salut les gens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors petite vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va ouvrir ta grade voilà ça fait un moment que je l'attendais donc j'ai eu envie de partager un petit peu ça avec vous je sais pas si ça va m'intéresser beaucoup on a vu beaucoup déjà sur internet des contenus on a déjà vu des pledges complets ou en partie en vente sur les réseaux sociaux mais moi j'avais envie de profiter de cette ouverture avec vous donc voilà on y est ta grade alors pour info je me souviens plus bien ce qu'il ya dedans mais en gros ça fait quasiment deux ans maintenant que j'ai pledgé là dessus et j'ai pris un pledge platinum avec deux trois options je me souviens plus bien lesquels et grosso modo il y en a pour un peu plus de 350 balles quoi voilà donc ta grade donc je vais tout sortir et puis après on ouvrira les boîtes donc là c'est la boîte de base a priori non qu'est ce que c'est ça ça j'ai l'impression que c'est la boîte uniquement du gros dragon donc le gros dragon qui a un intérêt un peu un peu réduit quand même parce que dans le jeu on peut très bien jouer à ta grade sans ce gros dragon infinity bah c'est pas très intéressant ça c'est le pack scénario donc ça j'ai trouvé ça très intéressant voilà les petites les petites panoplies là les antennes les petites tourelles les tokens supply j'ai trouvé ça intéressant donc franchement je vais peut-être pas tout utiliser tout peindre mais pour pour infinity en tout cas ça va être intéressant donc donc voilà ça j'avais j'avais pris donc ouais le pour moi le dragon je le vois un peu comme une taxe dans le pledge colatinium c'est pas le truc le plus utile pour moi dans ce pledge ici j'ai l'impression que c'est le que c'est la donne morat la donne morat donc je sais pas si ça permet de je me souviens plus ça permet de jouer à 5 potentiellement par rapport aux cinq factions de base potentiellement ça risque d'être vendu ça voilà pas forcément beaucoup d'intérêt pour moi en morat je suis pas sûr qu'un jour j'aurai ta grade à 5 ici une boîte surprise on sait pas ce que c'est on découvrira ensemble donc ça voilà ça c'est les figurines exclusives à chaque fois qu'on avançait qu'on débloquait des paliers sur le pledge on se retrouvait avec des nouvelles figurines débloquées donc là on a les beast hunter je pense de mémoire je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu mais ça va être l'équivalent des beast hunter là on a l'équivalent du beast hunter morat deux petits mineurs qui servent dans le jeu de mémoire et bien sûr la figurine la figurine qui m'a fait craquer pour le pledge platinum quasiment elle toute seule c'est le le vent de cendres sur le thème du règne du feu le film pour ceux qui connaissent pour ceux qui ont la ref donc voilà on va voir ça aussi ensuite c'est pas fini ah oui on avait on avait la possibilité d'acheter des figurines des vieilles figurines en plus donc moi j'ai craqué pour l'anaconda voilà parce qu'il était moyen de l'avoir il avait moyen de l'avoir pas cher donc je me suis dit c'était l'occasion et j'ai un collègue qui a voulu profiter de l'offre de ta grade pour pour commander ses références voilà qui était quasiment à moitié prix en de mémoire je me souviens plus exactement donc voilà ça c'est pas pour moi c'est pour un collègue ça c'est très lourd très très lourd donc ça ça doit être le jeu j'avoue que je m'attendais pas à une boîte de cette taille c'est quand même très gros je sais pas où c'est que je vais trouver de la place dans ma dans ma ludothèque voir que je vente deux trois jeux parce que sinon ça rentrera jamais bon on vérifie a priori n'y a plus rien très bien donc voilà un joli colis alors je vous propose qu'on commence et ben par par le commencement c'est à dire le jeu de base ta grade alors je sais que beaucoup de gens ont plégié pour pour les figurines moi bien sûr j'ai plégié aussi pour les figurines je pense que corvus belli a bien compris l'engouement que ça générait suite à défiance les les jeux à figurines compatibles avec un infinity mais moi j'ai aussi plégié ben pour pour le jeu en lui même j'ai essayé ta grade j'ai trouvé ça plutôt sympa je pense que ça permet une ouverture sur infinity le jeu de figurines pour les gens qui n'ont pas l'habitude c'est à mi chemin entre le jeu de plateau et je suis autant défiance je suis pas du tout fan des dungeon crawlers autant là le jeu de plateau avec et ben c'est l'activation c'est de toujours toujours appréciable je pense que je pense que enfin globalement de ce que j'en ai vu ça fait des parties plutôt dynamique et intéressante j'ai pas joué à 4 j'ai hâte de voir ce que ça ce que ça peut donner donc voilà une grosse boîte j'aime bien parce que c'est j'ai reçu la boîte elle est plutôt impeccable bonne qualité le papier le carton c'est toujours agréable quand on ouvre un nouveau jeu de voir la qualité très belle qualité aussi du fascicule en papier glacé avec ce revêtement un peu mat là c'est plutôt cool voilà les règles moi j'avais pas souvenir que le bouquin de règles était aussi gros parce que nous on a épluché les règles assez rapidement quand même quand on a quand on a fait notre partie de découverte donc là le livret de campagne donc il est assez dense quand même donc là ça peut être intéressant d'avoir toutes les les figurines les figurines qu'on avait un peu en supplément par rapport au jeu de base donc voilà avec des terrains les terrains qui évoluent c'est très intéressant voilà donc pour ceux qui connaissent pas du tout à grède en gros ça se passe sur une planète où il y a du minerai assez précieux du tesium dans l'univers d'infinity et il y a des entreprises privées qui ont des concessions et qui se battent pour le minerai et sur ces entrepays il y a de la faune locale qui vient troubler la paix et la joyeuse dispute entre les différentes entreprises de minage et qui voilà qu'il va falloir gérer pour les joueurs et du coup ça reprend beaucoup beaucoup les règles d'infinity c'est beaucoup plus simple parce que c'est des robots mineurs qu'on a un nombre d'actions assez limité mais ça reprend les mécaniques du jeu d'infinity et ça permet de jouer en gros pour vraiment schématiser à infinity mais à 4 donc très intéressant très intéressant je pense que ça va pouvoir donner lieu à des scénarios maison pour infinity voilà en mixant un peu les règles voilà donc là il y a des tuiles parce que donc ça se dépunche très bien le papier de très bonne qualité voilà le il ya un recto verso avec l'illustration est vraiment de très bonne qualité ça sent ça c'est vraiment qualitatif franchement plutôt plutôt satisfait donc le voilà le jeu se joue avec des tuiles de mémoire les tuiles c'était vraiment on est vraiment le cul entre deux chaises on comprend pas trop il ya certaines choses qui se font avec des mesures et d'autres choses qui se gèrent avec les tuiles je pense que le jeu est totalement transposable en jouant uniquement avec les distances comme à infinity je sais pas trop pourquoi ils ont voulu à tout prix tout prix nous nous mettre des tuiles hexagonales on a l'impression qu'on a un petit peu voilà un décor désertique un décor enneigé je sais pas si ça se passe sur aube parce que normalement la planète la planète qui regorge de tesium c'est aube la planète des ariadne je me souviens plus je crois que je sais pas si ça se passe sur sur aube donc voilà on a des profils de de comment dire de robots mineurs des tags pour ceux qui connaissent infinity les tags qui sont des armures assistées qui sont vraiment destinées au combat dans le jeu infinity là c'est des armures assistées pour miner donc c'est toujours toujours un peu sympa il ya beaucoup d'univers de la pop culture qui reprennent un peu ce concept de de d'exo armures de de chantier de manutention et c'est d'autant plus agréable quand il se tape sur la gueule donc voilà les ce qui sert à mesurer dans le jeu donc voilà c'est complètement le système est complètement transposable à infinity on reprend les mêmes mécaniques et là oh là là le tableau de comptage de points avec deux couches de carton qui sont collés c'est ouais c'est intéressant c'est vraiment très qualitatif c'est vraiment agréable oh là là et en plus le regarder le le petit le petit support thermo formé pour venir ranger toute notre huile une fois dépunchée ont vraiment vraiment emballé c'est la qualité y est c'est pas décevant donc là on a les cartes je me souviens plus ça ça doit être les voilà c'est les profils des deux méchants a priori voilà on va pouvoir ouvrir profil des deux des deux méchants donc les deux créatures qui peuvent pop et en fonction des scénarios donc de base on a celui là mais apparemment il a plusieurs profils qu'est ce que je vois ah oui en fait en fonction on tire de ce que je me souviens on tient une carte et en fonction de ce qu'on tire au début de chaque tour on voit ce qu'il fait le on a un comportement aléatoire un système de bottes pour gérer les créatures alors lui je le connais pas du tout et on a l'armorède mégalodron mais ça c'est le mégalodron c'est la ça c'est la figurine de défiance si je ne m'abuse donc je pense que c'est pour ceux qui ont acheté défiance et qui voudraient jouer leur mégalodron dans ta grade alors on a des dévins des dévins vraiment voilà sympa ça change tout à fait utilisable à infinity donc ça c'est cool nos petites gemmes en plastique qui vont permettre de représenter les minerais il y a deux ressources dans le jeu il y a les minerais et il y a un autre truc j'ai oublié je voudrais pas vous dire de bêtises en gros voilà pour marquer des points encore des dés parce qu'on peut jouer à 4 donc chacun ses dés très très sympa il y a des dés translucides et des dés opaques plutôt intéressant les decks de cartes donc ça ça doit être les profils des personnages jouables voilà je vais me faire insulter si les gens me voient avec mon cutter on va essayer voilà bon voilà ça sent pas l'arnaque franchement on voit qu'on s'est pas foutu de notre gueule autant encore vu Sbelli des fois pour écrire les règles et les profils ils sont un peu à la ramasse par contre quand il faut fournir du matos de qualité on est rarement déçu donc ça c'est la partie cool et les ingénieurs donc moi j'avais pas joué dans ma partie de démo avec les personnages les ingénieurs j'ai l'impression qu'il y a aussi des équipements potentiellement il y a les hackers donc voilà je sais pas trop exactement s'il y a un seul profil ou s'il y a des équipements possibles on verra ça pas dire de bêtises donc les cartes voilà donc les cartes ils ont opté pour un carton fin là plutôt de bonne qualité bah écoutez moi ça me parait ça me parait bien je sais pas comment ça va venir peut-être qu'on va sliver ça on verra bien donc voilà ça c'est les cartes d'équipements je me souviens plus exactement dans quelles conditions on loot mais voilà il y a du loot et on peut upgrader nos tags avec du matos du matos qu'on ramasse pendant la partie donc voilà ça c'est les cartes des cartes matos donc là on est toujours sur un petit papier cartonné il est assez épais ça fait vraiment qualitatif voilà plutôt intéressant ça me fait penser aux petites cartes loot de de zombicide un peu niveau qualité et format c'est un peu la même idée quoi voilà pour ceux qui connaissent zombicide ça permettra de se donner une idée et là dedans du coup qu'est ce qu'on a ça c'est les cartes ça ressemble à des cartes événements je me souviens plus bien des règles ça date un peu et oui celle avec les mâchoires derrière c'est celle qui commande la bête voilà donc on a la bête qui se réveille et en fait on tire au hasard à chaque tour et ça nous dit s'il se passe rien si elle sort si elle attaque autour d'elle si elle attaque devant elle etc donc il y a les cartes là de gestion de la bête donc voilà ici on a les tags voilà du coup c'est déjà monté et c'est du comme on le savait c'est du thermoplastique injecté par contre voilà on voit que c'était injecté en plusieurs parties et que ça a été assemblé on a une qualité qui est correcte alors pour du jus de plateau c'est une qualité qui est plus que correcte franchement on va pas il faut être lucide faut pas cracher dans la soupe par contre c'est sûr que par rapport à du à du métal infinity ou même du showcast on est sur un niveau de finition qui est bien en dessous on voit que c'est du plastique injecté c'est du c'est entre la figurine et le jouet faut pas faut pas trop en attendre bien plus malheureusement c'était un petit peu prévisible avec avec ce genre de jeu après comme je dis pour du pour du jeu de plateau on est sur une on est sur du haut de gamme donc il n'y a pas trop de de raisons de se plaindre donc là ce qui donc là la question c'est qu'il va falloir laisser la figurine démontable parce que si on l'assemble je vois pas comment on la range après dans la boîte et personnellement j'ai pas très envie de mettre ça dans ma vitrine la figurine est vraiment énorme je m'attendais pas à quelque chose d'aussi énorme en plus c'est de la peau des écailles des cordes c'est pas vraiment le genre de truc qui me fait kiffer à peindre voilà on va y aller à l'aéro on va essayer de faire un truc correct bon c'est vraiment c'est vraiment énorme donc les tags qui sont déjà ils sont déjà balèzes les tags pareil je m'attendais pas un truc aussi gros donc on voit la différence de taille je sais pas si vous vous en rendez compte voilà donc on est sur du gros matos les tags sont vraiment magnifiques donc les tags sont jouables dans c'est le profil trip hammer je crois si je veux pas dire de bêtises trip hammer je trouve que le yu jing le yu jing est vraiment de très bonne qualité bon il y a juste peut être on aurait aimé que les les dents de la foreuse soit un peu plus pointues mais je trouve que globalement c'est pas trop choquant la finition là on a des arêtes qui sont qui sont suffisantes pour le design de la figurine donc ça c'est plutôt cool le ariana on a vu qu'il était un petit peu un petit peu limite sur certaines arêtes celui là il est vraiment vraiment sympa c'est le nomad vraiment stylé la figurine il y a rien à dire ça donne envie de jouer des trip hammer à infinity rien que pour poser ça sur la table c'est vraiment cool vraiment sympa et le panneau voilà donc là on voit que le espèce de je sais pas comment on pourrait appeler ça de visière de scaphandre on voit que c'est un peu ovale alors que sur le de mémoire j'avais souvenir que c'était très rond voilà il y a un style un petit peu un petit peu particulier le tag panneau après une fois peint ça passe et là on voit la qualité des arêtes il est pas mal quand même sur celui là on a quand même un niveau de finition qui est assez élevé pour du jeu de plateau franchement c'est très très correct du coup bah j'étais impatient de voir le fond de la boîte mais on a quand même les figurines ici donc j'ai peut-être pas tout détaillé on a les figurines alors voilà donc il y en a l'ingénieur qui fera un un 112 absolument magnifique je trouve la figurine super stylé la figurine du 112 est un peu vieillissante la figurine celle-là sera vraiment super stylé bon voilà on est sur du métal qualité infinity donc rien à dire c'est clairement le point fort du jeu la grande qualité de Corvius Belly là on a un prospector nomade il peut faire tellement de profils différents voilà on pense au Diablo notamment ça fait beaucoup de figurines à peindre bon elles sont toutes très sympas les figurines donc ça va pas être trop gênant par contre ça je sais pas les cartes je sais pas où elles se rangent je pense que voilà hop là très très cool franchement je pense que pas mal de joueurs seront d'accord avec moi quand je dis que un des problèmes souvent récurrents quand on a des jeux de plateau c'est le rangement là je trouve que c'est quand même globalement bien fait donc voilà ça va falloir peindre tout ça et puis ben peut-être faire les premières parties donc il y a assez peu de chances que je joue la campagne pour être honnête mais une petite partie de temps en temps c'est tout à fait envisageable alors j'ouvre celui-là parce que ça m'intrigue je n'ai aucune idée de ce que c'est il n'y a rien sur la boîte et j'essaie de fouiller dans ma mémoire mais je ne vois pas très bien intéressant ah c'est euh attendez une fois qu'on a dépunché notre huile mais je me disais mais je me disais c'est pas très normal une fois qu'on aura dépunché notre huile on va avoir du vide dans notre boîte c'est euh c'est pour ranger les figurines une fois qu'on aura dépunché notre huile ohlala super intéressant très très bien vu bravo bravo corvius belly il faut le dire c'est c'est très qualitatif franchement je m'attendais pas à ça donc j'ai j'ai pas eu défiance c'est mon premier kickstarter of my life c'est la première fois que je que je pledge sur un kickstarter donc je suis pas habitué et du coup bah je n'ai pas plagé sur défiance bien évidemment donc la boîte euh morat vraiment impressionnante je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros donc euh on a une on a une bête une bête supplémentaire euh pour jouer dans le jeu et avec on a les morates donc je pense que euh il y a déjà suffisamment de peinture comme ça il est fort probable que je que je revende la partie morate donc on a une partie campagne supplémentaire donc voilà c'est une extension globalement de ce que j'en comprends on a une campagne supplémentaire euh compatible avec les morates donc je vais lire ça au calme et puis je je me déciderai ensuite de savoir si je si je revends ou pas donc on a on a des nouvelles tuiles on a ouais c'est intéressant intéressant effectivement ça peut être peut être sympa donc on a les cartes pour gérer la nouvelle bête on a euh les petits supports aussi pour euh pour ranger les tuiles donc elles se rangent pas avec les tuiles de euh avec les tuiles de la boîte de base et on a notre nouvelle bête ouais donc euh ouais c'est c'est pas hyper euh on voit que ça manque un peu de finesse c'est gros voilà ça c'est sûr que c'est gros euh mais c'est pas trop euh c'est pas trop ma cam voilà pas hyper emballé par ce truc là ici on a donc le tag le tag Morat et ici on a les figurines Morat bon voilà ça reprend un peu le type de contenu donc il y a des figurines Morat plutôt cool pour ceux qui aiment les Morat bien évidemment voilà on a tout ce qu'il faut pour jouer les Morat à Tag Red donc euh donc pourquoi pas et euh je viens de voir qu'on a les cartes euh pour jouer d'autres zylos donc ils avaient parlé de ça ils avaient parlé du fait qu'on puisse jouer euh des grosses figurines donc certains tags et certaines zylos du jeu euh dans Tag Red donc là on peut jouer le le Knight of the Holy Sepulcre on peut jouer Black Jack euh le Ratnik euh le Alpha Seed Tass Master voilà alors ça Vurgok c'est lui hein c'est ça normal donc euh donc voilà intéressant Vans of the Hunter qu'on peut jouer dans le jeu aussi du coup euh euh très très euh le Boyg donc intéressant intéressant pour ceux qui ont les figurines chez eux ils peuvent les jouer dans dans le jeu dans Tag Red donc voilà donc voilà la petite subtilité de de cette extension alors euh je suis pas sûr que que je joue à tous les scénarios déjà de la boîte de base donc pour moi l'extension ça me paraît un peu too much par rapport à mon besoin mais pourquoi pas voilà voilà donc encore une boîte très quali avec tout le rangement prévu très bien euh euh le pack Scenari voilà Scenari pack pardon qui est destiné euh à Tag Red mais clairement euh clairement pour moi c'est un peu euh euh c'est un peu l'occasion qui fait le larron pour moi Corvius Belly a un peu fait exprès d'avoir le même type d'objectif euh qu'Infinity pour pouvoir vendre un Scenari pack dans son pledge clairement euh on voit la taille et le type d'objectifs sont complètement ceux d'Infinity et je pense que la démarche c'était vraiment ça donc euh donc voilà donc là on sera plus jamais en manque d'objectifs donc là euh ce sera pour les panoplies hein grosso modo donc euh par contre est-ce que c'est tous les mêmes ah ils sont tous identiques ils ont tous la clé la clé à molette à côté bon pourquoi pas le plastique euh le plastique le plastique me paraît assez dur c'est pas du plastique mou souvent le plastique mou on a du mal à en sortir quelque chose d'intéressant à la peinture donc là c'est voilà très bonne qualité alors le plastique est relativement relativement dur les consoles les consoles qui sont quand même assez stylés hein moi je trouve plutôt intéressant ici on a des des petites créatures des petites bêtes donc ça ce sera vraiment plus dédié euh à ta graine euh là on a nos petits tokens qui font euh comme par hasard de parfaites supplies euh euh donc voilà clairement ça ça va ça ça va être tout à fait utilisable et bienvenue euh pour Infinity et là on a nos euh on a nos tourelles défensives qui sont passées taille 2 étonnamment entre l'ITS 13 et l'ITS 14 et je me demande si c'est pas lié à cette figurine et quand ils ont sorti la tourelle ils se sont dit euh taille 1 ça fait peut-être un petit peu petit du coup on va peut-être les passer en taille 2 donc voilà c'est un peu moi c'est un peu comme ça que je vois les choses et là on a des euh des pions euh des pions euh des pions épaves ou scrap ou je sais pas comment on pourrait appeler ça avec des petits drones euh des petits drones endommagés quoi voilà je sais pas exactement dans le jeu à quoi ça va servir mais j'ai hâte de le découvrir donc très très bien ça fait partie des achats que je ne regrette pas du tout ça fait partie du pledge qui sont euh euh c'est une partie du pledge qui est vraiment très intéressante pour moi même si effectivement c'est pas forcément donné euh euh je trouve que ça je trouve que ça justifie un petit peu l'achat du pledge alors là si je ne m'abuse vu le poids de la boîte et la taille ça doit être le dragon voilà le dragon que j'ai un peu du mal à me justifier quand même pour du euh pour un jeu euh cyberpunk euh hard SF futuriste tout ce que vous voulez mais bref et puis vu la taille que ça prend clairement chez moi j'ai pas la place pour stocker pour stocker ça donc autant vous dire que ces jours sont en sont en sursis voilà donc une très grosse boîte Un carton qui est très épais Encore une fois Très qualitatif le packaging Donc voilà la bait Alors ce qui m'embête c'est que Elle n'est pas assemblée Et le rangement Ne prévoit pas La figurine assemblée Ce qui fait qu'on va être obligé De la laisser Amovible Entre guillemets On ne va pas pouvoir coller les différents éléments C'est un peu dommage Parce qu'en plus c'est pas le truc C'est pas le clip hyper intelligent Où tu fais clic et ça tient Vraiment ça tient pas Ça tient pas en fait Tout simplement Là si on veut la jouer Il faut La coller C'est pas très bien ajusté d'ailleurs On peut le voir ici Pas très très bien ajusté Voilà un peu décevant Un peu décevant C'est à dire qu'il faut l'assembler Et ensuite la coller Et après on ne peut plus la ranger Voilà Est-ce que je l'ai monté dans le bon sens ? Donc voilà C'est pas du Je vois pas trop Enfin ça Ça me prend carrément Ça me prend une part importante De ma vitrine Pour un truc Que je vais jouer Une fois tous les 4 ans Enfin voilà Je suis un peu Je sais pas trop quoi en penser En plus je trouve la qualité De la sculpture Sur les ailes Assez moyenne Voilà C'est pas fou fou C'est assez grossier J'aurais voulu faire quelque chose D'assez épais en plus Pour que ce soit solide Bien évidemment Ce qui fait que c'est assez grossier Par contre Le corps de la créature Lui est assez bien sculpté Et assez bien moulé Il y a pas mal de finesse Sur les détails Donc ça c'est cool Donc voilà Je sais pas trop Quoi en faire De ce truc là J'avoue Déjà le mégalodon Sur Sur défiance Je trouvais ça Je trouvais que c'était un gros bébé Pas forcément adapté Donc voilà Bah écoutez Je sais pas trop Je sais pas trop quoi vous dire Un sujet Déjà je l'avais vu Je la trouvais grosse Je la trouvais grosse Lors des photos déjà Et là maintenant que je la vois en vrai Je me dis Effectivement je sais pas trop Ce que je vais bien pouvoir en faire Donc là le rangement En plus il est pas du tout intuitif Est-ce que ça se rangerait pas comme ça Par hasard Si c'est ça Et enfin pour finir Le platinium Exclusive Miniature Donc voilà Ça justifie un peu L'achat du platinium Bien plus que Que le gros dragon Clairement Le gros dragon Si on avait pu Ne pas l'acheter Moi je m'en serais passé Donc voilà Là on a vraiment Des figues super cool Qui feront Des parfaits beast hunter Pour infinity Et qui feront des figurines super cool Pour ta graine Bien évidemment Donc là on a Le morat Avec sa petite scie Circulaire Là on a Le fameux Van Sint Que je vais sûrement Peindre très rapidement Tellement je trouve La figurine cool La figurine est vraiment super cool Et puis voilà On a la qualité La qualité infinity Qu'on connait Voilà Et les petits Les petits drones Bien sympa Avec leur bout de caillou Alors Les ressources Dans le jeu C'est C'est le thésium Ah oui Donc là on a Des petits œufs de monstres Voilà Ok Pourquoi pas A voir A voir Très bien Donc là Les figurines Les figurines Super classe Donc là c'est le Non Ça c'est pas le Rianney C'est le panneau Si je dis pas de bêtises C'est la Nomade Avec son Avec son Panzerfaust Vraiment super classe La Nomade Ça c'est le Ça c'est le Rianney Qui ressemble beaucoup A un Stranik Qui va pouvoir faire Faire office Et là on a Un petit drone Avec du minerai Sur le dos Donc je me demande Si ça c'est pas Ce qu'ils appellent Le bézoir Dans le jeu Les deux ressources C'est le bézoir Et le thésium Donc ça Ça pourrait être Du thésium Et ça Ça pourrait être Un bézoir Même si techniquement Un bézoir C'est un truc Qui sort de l'estomac Il n'y a pas d'oeuf D'animaux Et ça c'est La Yu Jing Très très sympa Aussi Très stylée La figurine Vraiment On a vraiment Un lot De figurines Vraiment sympa Donc on a vu Des leaks Avec la première Figurine De digger Voilà on aura Un digger Pour Infinity On a vu Un leak Déjà Mais Pour les autres Pour ceux qui auront Acheté le jeu On a tout un lot De digger Et de De beast hunter Dans ta grade Et voilà C'est fini Pour le unboxing Bon alors Pour ce qui est Du livre De règles Bon bah voilà Donc là On a un index Impressionnant Pour un jeu de plateau Donc là On a le Contenu de la boîte Beaucoup Beaucoup De cartes différentes Beaucoup De types De pions Différents On a des On a des Pions statut On a des Pions d'ordre Ça fait Beaucoup De matos Quand même J'ai peur Que on soit Un peu Dans L'overdose De matos Donc voilà Donc là Ce que je vous disais Du thésium Du thésbézoir Je crois que C'est les ressources Que donnent les bêtes Quand on tue des bêtes Et voilà Des niveaux de rage Ça doit être Pour gérer la bête Ici les figurines Donc je vois là Les figurines On le savait Elles sont vraiment magnifiques Là dessus Il n'y a pas de sujet Voilà Les tags Vraiment sympa Une fois peint Donc la bête Le montage Des décors Donc voilà À quoi ressemble Une table de jeu Tagred Pour ceux Qui ne connaissent pas Donc beaucoup De matos Sur la table Le panel Qui est vraiment sympa On avait le panel Sur le mode TTS Et je le trouvais Très sympa À utiliser Et du coup Je suis vraiment Emballé de voir Que c'est exactement Le même Et de très bonne qualité Dans le jeu Ça c'est vraiment sympa Donc les règles Un peu de présentation Voilà on voit Que c'est On voit que c'est Assez dense Quand même Pour un jeu de plateau Voilà avec des règles De mouvements Combat de corps à corps Attaque à distance Esquive Volonté Armure Donc voilà on retrouve On retrouve beaucoup De spécificités Des profils Infinity Donc là dessus Pour ceux qui connaissent Infinity Il n'y aura pas beaucoup De nouveautés Donc voilà Les ordres Et les ordres Automatiques En réaction Les ordres Forcément Un move Plus Une des actions Ou un deuxième move Voilà Idle Evade Voilà on est tout à fait Dans du Infinity Donc c'est assez dense Donc voilà ici Quelques Exemples Alors la gestion du contrôle panel Donc les lignes de vue Tout comme Infinity Donc on est tout à fait Dans un jeu de figurines Et comme je pouvais vous le dire Ça se gère les distances Voilà Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Ça se gère avec une réglette De distance Et il y a d'autres choses Qui se gère Avec Les tuiles Donc voilà on a les deux Systèmes Qui se percutent un peu Je trouve ça un peu Un peu particulier Un peu bizarre Ici on a les petites réglettes Ah je me demandais A quoi ça servait Ces petites réglettes Petites réglettes Qui servent Pour les silhouettes A priori Voilà Donc on n'a pas Silhouettes 1, 2, 3 On a On a des symboles Bon pourquoi pas Ils ont voulu changer Des trucs Alors que Ça ressemble beaucoup Au du Infinity C'est pas forcément Donc il y a toujours La mécanique de critique Les Les modificateurs De jet D Donc voilà Très complet Très complet les règles Bon voilà Moi je vous cache pas Que c'est un jeu Que j'ai prévu De faire Avec des Des joueurs d'Infinity Et potentiellement Avec des amis Pour un peu Les initier Infinity Infinity parait Un peu des fois Dense Et obscur Pour certains joueurs Donc voilà Donc là on est complètement Dans le côté des règles Qui m'intéresse On voit qu'on a le Un combat à trois Donc ça c'est très intéressant Parce que les règles D'Infinity Permettent tout à fait ça De pouvoir cibler Deux personnes différentes Et chacun avoir Une aura différente Donc ça c'est Ça c'est un peu Ce qui m'intéresse Pour Potentiellement jouer À À plusieurs Donc voilà Donc bon Ça je vais pas Je vais pas détailler Donc là on est déjà 32 pages C'est C'est presque autant Que Code One Pour Donc je pense Que c'est Quasiment aussi compliqué D'apprendre à jouer À Code One Qu'à Tagred Donc voilà Donc là comme je vous disais Les distances aussi Sont gérées Avec un système de règlet Je sais plus Je sais plus À quoi servent Les tuiles Je sais qu'il y a une mécanique Qui est liée À la haute huile Donc voilà Donc là on a Détail des équipements Page 38 Donc charge creuse Voilà On retrouve des noms Qu'on connait Réaction totale On a le corrosive state Frozen state Donc voilà Des états Qu'on n'avait pas Dans Infinity Donc ça c'est C'est plutôt sympa Donc des règles Des règles Qui ont l'air Plutôt claires Avec beaucoup d'exemples Ça ressemble beaucoup À Code One Donc Si c'est fait pareil Je pense que ce sera Assez facile à comprendre Et puis bon Pour un joueur Infinity Je pense que ça ne devrait pas Être très compliqué Bon j'ai déjà fait des parties De test C'est assez compliqué Et assez dense Comme règle Mais pour un joueur Infinity On a quand même Beaucoup de base Donc là dessus Ouais donc On parle de niveau de menace Pour la bête Voilà Donc ça c'est le C'est la gestion de la bête Qui est un peu particulière Pendant en main Mais bon Ça se fait Voilà Donc on a Un bouquin Entièrement imprimé En noir C'est pas banal Je me dis Pour l'encre Ça doit pas être Le C'est peut-être Que ça justifie Le prix du pledge Voilà On paye Le prix de l'encre On a Toutes les pages Toutes les pages imprimées En noir Pourquoi pas Bon Voilà donc Un bouquin de règles Assez dense Un bouquin de campagne Voilà donc là Un peu de fluff On aime bien On aime bien Avoir Avoir du fluff Donc Infinity Donc là Il parle tout de suite D'Infinity Il parle d'Ariadna Ariadna qui est Un peuple De Infinity Tag Raiders Donc ils expliquent un peu Le fluff Vraiment sympa Ça ça m'intéresse Beaucoup Beaucoup Donc s'ils parlent D'Ariadna Il y a des chances Que ça se passe Sur Aube Voilà Donc ils expliquent Un peu tout Ça c'est vraiment sympa De voir un petit peu Des civils Du coup Parce qu'on connait Très bien L'organisation militaire D'Infinity Des races d'Infinity Mais on connait Un peu moins La vie des civils C'est vraiment sympa De voir des civils Avec un look Très industriel C'est vraiment cool Voilà Du fluff Du fluff Du fluff Donc ils présentent Les différentes Entreprises privées Qui exploitent Le TESIUM Pour les différentes factions Règle de campagne Ok Donc Campagne Control Sheet Intéressant Marché noir Arbre de progression Pour les mineurs Très intéressant Avec des levels Ça c'est cool Ça c'est Faut que je trouve Des joueurs Pour faire la campagne Moi j'avais prévu De faire des parties Comme ça Avec les copains Mais Effectivement Ça donne envie De jouer la campagne Quand on voit ça Donc là On voit qu'il n'y a pas De cratère Pour faire pop La bête Donc je ne sais pas Si Peut-être qu'il y a des scénarios Où on ne joue pas de bête Ça peut être intéressant On se joue On joue juste Entre mineurs Donc là On voit qu'il y a Les cratères Pour faire pop La bête Chapitre 5 6 Épilogue Chapitre 7 Ouais ouais Donc grosse grosse carte Effectivement Il y a beaucoup de matos Dans la boîte Donc on voit qu'on peut faire On peut faire quand même Une grosse table Chapitre 8 Ok Campagne 2 Il y a plusieurs campagnes Intéressant Ah oui Du coup on en tourne les tuiles Ok ok Bon il y a du contenu On sent que la durée de vie Était une de leurs préoccupations Je pense Et quand on voit Le prix du jeu Effectivement C'est toujours mieux De pouvoir justifier le prix Avec une durée de vie Assez élevé C'est sûr Quand tu passes Une petite centaine d'heures A peindre tes figurines Tu as envie de pouvoir En profiter un maximum Sur la table Donc voilà On a une dizaine de Voilà 8 chapitres A priori 8 chapitres par campagne Avec 2 campagnes Donc plutôt cool Plutôt cool Ouais Avec la petite Control sheet A photocopier A photocopier Très très cool Et du coup La campagne De l'extension Rechercher et capturer Donc on voit Donc on voit Ah bah oui Il y a tout ce qui est Pion violet Pour jouer Les morates Avec 27 Ils ont intégré 27 A la A la campagne Ah ça c'est intéressant Ça Ça m'intrigue On va voir On va voir ça Avec une petite plateforme Un nouveau décor Donc ça c'est sympa Sympa tout plein Voilà donc Du fluff On présente On présente L'entreprise minière Qui va venir Exploiter le minerai Natural Born Hunter Donc voilà Ça c'est les Les Beast Hunters Qui sont dans Le petit pack d'extension Donc on a des nouvelles règles A priori Il y a des règles en plus Par rapport à la campagne De base Ça c'est intéressant C'est vraiment cool De proposer De proposer Un panel de règles en plus Plutôt que juste Proposer des nouveaux scénarios Bien sympa Donc là on a Donc là il parle de la Mega Beast Donc le gros dragon Qui en plus Qui permet de Qui a des mécaniques Un peu particulières A priori Par rapport à la bête De base Donc là oui On a Oh là oui On a pas mal de chapitres Bon on va avoir Une campagne Avec pas mal de chapitres On a des Des chapitres extra Qu'il faut faire dans l'ordre Apparemment Intéressant Donc là on a Des nouvelles tuiles On utilise Les tuiles de la boîte De base Plus les nouvelles tuiles De l'extension Donc voilà Pas mal Bon toujours imprimé en noir Le Megalodron Le Megalodron Megalodron Special rules Ah oui c'est ça Extra chapitre C'est avec le Megalodron Donc le Megalodron Qui est du coup Qui Une figurine Du jeu De défiance Qui était le précédent Kickstarter D'Infinity Et du coup Je pense que les gens Qui ont acheté Le défiance Vont pouvoir jouer Le Megalodron Intéressant Défiance C'est un Kickstarter Qui avait très bien marché Très bien marché Dedans Il y avait énormément De figurines Il y avait de quoi Faire une première armée Première base Pour jouer Chasse Vasti Et il y avait Plein de héros Super cool Qui sont Qui sont Joués Beaucoup Dans leurs factions Respectives On avait Jazz Par exemple En Nomade C'est la dent Qu'elle est apparue Donc Donc voilà Je pense que Tagred a un peu Moins marché Parce que Les profils Qui sont dedans Sont beaucoup plus génériques On n'a pas de personnages Nommés Par Vincent En l'occurrence Donc voilà 60 pages Quand même Pour ce bouquin D'extension Impressionnant Impressionnant Voilà On a beaucoup De contenu Très qualitatif C'est Très très sympa J'ai hâte De faire Mes premières parties Et donc voilà Voilà ce que ça donne En partie À peu près Ce que ça peut donner Un aperçu Quoi Mise en place J'ai monté les décors Donc on est sur Donc on est sur du décor Classique Pour du Pour du corps Juste béli C'est du carton 3 mm d'épais Qui s'emboîte bien Je trouve D'un peu meilleure qualité Que ce qu'on a d'habitude Je trouve Qu'il se coupe bien Et qu'il se dépunche bien Je trouve Qu'il est C'est un peu plus précis Au niveau de la découpe Mais bon Globalement On est sur le même Niveau de qualité Que ce qu'on a Sur les décors carton Qu'en vue ce béli Voilà donc on a On a deux tourelles Comme ça On a des petits Containers de Athésium Comme ça Et on a On a deux hangars Je crois Comme ça Voilà donc ça fait du Ça fait du beau décor Qu'on peut utiliser Qu'on va pouvoir utiliser Sur Sur les tables infinity Si on a une table En décors carton Voilà donc on peut Cacher les tags derrière C'est C'est du bon décor Quoi Donc voilà J'ai dépunché Aussi J'ai dépunché Les petits tokens On a énormément De matos Sur les petits tokens J'ai peur D'un peu de lourdeur Quand même Sur les règles A ce niveau là Sur la gestion Des tokens Donc j'ai mis Des petits sacs zip Ils ne s'étaient pas fournis Par Corvus Belly Donc ça c'est un petit peu Décevant Quand on voit un petit peu Le standing du jeu On se dit que Ça aurait été pas du luxe De mettre des petits sachets Il y a beaucoup de jeux Qui le font maintenant Donc voilà Si j'ai des petites critiques A faire sur le jeu Globalement De ce que j'envoie Ce serait déjà La taille La taille De certains éléments Je trouve que La bête N'avait vraiment pas besoin D'être aussi grosse Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais elle est vraiment énorme Voilà Donc les tags C'est déjà des belles bêtes Si je vous mets Si je vous mets Par exemple Une salavande A côté Donc voilà Les tags Ils font la C'est pas des mini tags C'est vraiment La taille D'un tag Normal Et à côté La bête Est vraiment Vraiment très grosse Je pense que C'est pas forcément Nécessaire De faire un truc Aussi gros Je ne sais pas Un peu dubitatif Là dessus Ensuite au niveau Des critiques Pas d'emplacement prévu Pour ranger Les décors carton Ça c'est un petit peu Un problème Parce que ça voudrait dire Qu'il faut Les dépuncher Les déboîter Et les remettre à plat A chaque fois Pour les ranger Donc Je pense que Déjà J'en ai abîmé Quelques-uns En faisant très attention Au montage Si on les démonte Et on les remonte A chaque fois Je pense qu'ils vont Vite Vite mourir Donc ça c'est Ça c'est un peu Un problème Pour moi Donc Assorti au fait Que les bêtes Sont vraiment Monstrueuses En termes de taille J'ai peur que ce soit Un jeu qui prenne Énormément de place Et au final J'ai peur que J'ai peur que ce soit Un problème A long terme Donc voilà Pour l'instant Je vais garder Tous les éléments Mais c'est pas impossible Que Que je fasse différemment Sinon pour les points positifs Le jeu est cool Les gens qui aiment Infinity Vont aimer le jeu Parce que c'est un peu Comme jouer Infinity Mais à 4 Le matos Est vraiment De très bonne qualité Rien à redire là-dessus Et puis voilà Les figurines sont super cool Voilà Ça c'est un petit peu Mon avis Au global Sur ce jeu J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que ça vous aura Donné envie d'y jouer Si un de vos potes A acheté le jeu Et sur ce Moi je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada